L'invité au bout du fil avec nous, Moussa Diachaté, porte-parole du parti Bok Gis-Gis. Bonjour M. Diachaté, merci d'être notre invité ce matin. Moussa Diachaté, bonjour. Moussa Diachaté, bonjour. Il ne nous entend pas apparemment, le porte-parole du parti Bok Gis-Gis, notre invité de ce matin, le parti membre de la grande coalition Wallou Sénégal. Moussa Diachaté, bonjour. Moussa Diachaté, que nous n'arrivons toujours pas à voir au bout du fil. Je rappelle donc que la coalition Wallou Sénégal sont partis. Bok Gis-Gis en fait partie. Moussa Diachaté, bonjour. Bonjour. Voilà, nous vous entendons maintenant. Merci d'être notre invité ce matin. Tout le plaisir est pour moi. Alors, vous êtes membre de la grande coalition Wallou Sénégal qui n'échappe pas aussi aux péripéties des investitures. Actuellement, toutes les coalitions sont confrontées à des problèmes, de grands problèmes même d'investiture. Et ça grognerait dans Wallou Sénégal à cause justement d'une candidature de Pape Diop que vous voudriez pour Dakar. Mais finalement, il vous a été dit que le candidat de cette coalition pour la capitale sera issu des rangs du Parti démocratique sénégalais. Est-ce bien cela ? Alors, je commence d'abord par remercier vos auditeurs et préciser que je ne suis pas le porte-parole de la coalition Wallou Sénégal. Non, je vous ai présenté comme le porte-parole de Boc Gis Gis. Voilà, c'est parce que tout à l'heure, je ne vous entendais pas trop bien. Ah d'accord. Alors, vous êtes au courant que les mercures montent au niveau des coalitions et la coalition Wallou Sénégal n'est pas à l'exception. Bien sûr. Je voulais simplement dire que notre coalition connaît effectivement ces mêmes préoccupations en termes d'investiture parce que vous êtes sans savoir que vous avez entendu le problème qui s'est passé sur Dakar. Mais au-delà de Dakar, cela est encore beaucoup plus sérieux, si on veut être honnête, et sérieux avec nous-mêmes. Qu'est-ce qui se passe ? Il m'a été informé comme quoi que partout où il y avait déjà des consensus arrêtés, un des partis de la coalition a demandé à ses militants ou aux responsables sur place de le remettre en cause et de demander d'autres que leurs militants se présentent au niveau de la coalition. De quel parti s'agit-il ? Laissez-moi arriver, s'il vous plaît. Sur les 40, sur le nombre de départements, nos frères du PDS avaient demandé, si mes informations qui m'ont été données par nos représentants dans la commission sont exactes, et ils voulaient aussi le département de Mbaké et la commune de Mbaké et la ville de Dakar où nous avions la candidature du président Papoudiop, sur laquelle je viendrai. Donc déjà, tout ce qui a été fait a été remis en cause. Ils ont, à ce jour, si je ne m'abuse, sur les 554 communes, au moins 450 communes. Et malgré ça, le problème continu a persisté. Nous nous avions demandé qu'une seule ville, qui est la ville de Dakar, dont le candidat est le président Papoudiop. On l'a présenté et au moment où je vous parle, le PDS a déclaré une candidature, mais n'a pas encore donné le nom de son candidat. Et mieux, nous nous avions même proposé le président Papoudiop. Et nous avions laissé la latitude au responsable du PDS dans le département de Dakar, de faire le portrait robot du candidat idéal. Et, somme toute, le peuple de Wallou à Dakar, et j'allais même dire une bonne partie des militants du PDS, comme de bons qu'ils disent, dans le département de Dakar, savent nettement que Papoudiop est le meilleur profil. Mais jusqu'au moment où je vous parle, le PDS n'a pas encore décliné le nom de son candidat pour qu'on puisse faire au moins une comparaison et effectivement choisir le meilleur candidat. Et cette candidature du PDS est bien maintenue ? Jusqu'au moment où je vous parle, oui, parce qu'un incident d'ailleurs qui a soulevé cette malaise, c'est que dans une réunion du département de Dakar, un sieur salutien, dit-il, pour avoir porté un message du président Ouad, a dit ceci, je le cite, Le président Ouad a dit que le PDS aura un candidat à Dakar, et que le candidat de Dakar sera le candidat de la coalition Wallou. Et immédiatement, par ma voix, nous avons rétorqué, pour constater ce manque d'élégance, cette indiscipline politique, et taper sur la table et comprendre qu'il y a Anguissou Roche, parce que naturellement, le PDS aurait dû être l'allié naturel de Bokkisguis dans cette coalition. Malheureusement, le constat, il est fait, il y a une compétition qui ne dit pas son nom et que nous ne comprenons nullement. Sommes-toutes, voilà la situation dans cette coalition, et que partout ailleurs, jusqu'au moment où je vous parle, rares sont les collecteurs locaux, pour ne pas dire qu'il n'y en existe pas encore, où les gens sont tombés d'accord parce qu'il y a une division à la base. Alors, on en revient à ce parti qui aurait remis tout en cause dans des localités où il y avait déjà consensus. C'est le PDS aussi ? Effectivement, parce que, vous savez, moi qui vous parle, comme le président Pabdiot, nous avons beaucoup de respect et de soume pour le président Abdoulayeouad, qui du reste reste notre maître. Passez-moi la répétition. Mais vous, en tant qu'observateur, vous constatez que même dans les négociations, dans l'écrasante majorité des collecteurs locales, le Parti démocratique sénégalais, qu'il m'excuse, ne parle pas d'une même seule voix. Partout où vous allez, très souvent, ils sont divisés. Et chacun ne parle pas avec l'autre. Alors que nous reconnaissons à ce parti sa posture de parti leader, donc si cette malaise persiste à leur sein, cela se ressent au niveau de la coalition. Et cela pénalise effectivement cet élan de cohésion, d'entente, ce qui a retardé d'ailleurs dans bien des localités l'installation des comités de pilotage et les comités départementaux d'élection. Et il y en a qui a indexé Karimouad dans tout cela. Pensez-vous qu'il y est pour quelque chose ? Alors, je me fais responsable et respectueux. Pour moi, je ne parle que de choses que je comprends. Même si, même dans les rangs du PDS, il y a des gens, j'en ai entendu à un moment donné, des gens dire qu'on fait porter à Karim des communiqués que WAD devrait signer, mais que c'est Karim. Je n'ai aucune preuve. Je n'en ai entendu parler. Des gens le disent d'ailleurs que ce qui a été dit à notre rencontre ne ressemble pas à WAD. Cela a été prépabriqué par une bande dans le PDS pour asseoir une vision ou un clan. Cela a été dit, je n'ai pas la preuve, même si je soupçonne. Parce que nous savons lire les positions de WAD, nous savons lire les directives de WAD pour avoir été à son école et comprendre l'ADN qui qualifie cet homme de consensus, cet homme d'ouverture de tout le temps, en tout lieu. Même ceux qui étaient avec WAD lui reprochaient de donner plus de valeur, de place à ses alliés qu'à son propre parti. Si aujourd'hui, on trouve cette situation-là, qu'on déclore d'ailleurs, nous doutons encore. Mais est-ce que le monsieur Karim Wad est impliqué ou pas ? N'étant pas à l'intérieur du PDS, je ne peux que constater, je ne peux que appréhender, je ne peux que analyser. Et dans mes analyses, effectivement, cet ombre de soupçon reste une réalité. Parce que, dit-il, que le départ ou bien l'éloignement de Baragay, c'est dû à l'heure différente. Comme pour dire qu'il pourrait être aussi qu'il soit l'auteur. Mais là encore, je reste très prudent. Je n'ai aucune preuve. C'est juste des appréhensions, mais les conclusions d'une analyse rigoureuse de ma propre modeste et modeste personne. Alors, si je vous comprends bien, M. Diarraté, le PDS ou les libéraux veulent tout prendre et partout. Est-ce que cela vous fait recréter déjà, vous, Bokguisguis, votre présent, cette alliance avec vos frères libéraux ? Alors, dire « veulent tout prendre », le constat, il est fait. Je vous dis, quand vous prenez plus de 450 communes sur 550, quand vous voulez prendre 42 départements sur 46, quand vous voulez prendre la ville de Dakar, la ville d'Embaké, le département d'Embaké, la commune, la boulimie est toute faite constatée. Et cela pose un problème. Est-ce que nous avons regretté ? Je dis non. Parce que nous, de Bokguisguis, à travers le président Pabdiop, nous croyons au consensus, nous croyons à l'unité et nous restons réalistes et conséquents que c'est seulement dans des ensembles fortes que nous pourrons arriver à diminuer ce pouvoir du président Salle et de son régime en gagnant quelques collecteurs locaux. Mais l'autre disait, « à l'impossible, il n'est tenu » pour reprendre un proverbe Wolof qui dit « dans certaines conditions, il faut constater que si les difficultés continuent à persister, effectivement, cette entente-là, cette coalition-là, risque de prendre de l'eau et éventuellement de connaître des éclatements. » C'est donc dire que vous êtes prêt à quitter ? Nous ferons tout pour qu'il y ait justice, nous ferons tout pour qu'il y ait solidarité, nous ferons tout pour sauvegarder l'unité, mais dans le raisonnable, tout en sauvegardant toute la dignité de Bokguisguis, tous les intérêts de Bokguisguis. Maintenant, si ceux que nous avons en face ne font aucun effort dans cette direction, il sera constaté qu'effectivement, les gens, en réalité, dans cette coalition, il y en a certains qui veulent saboter ou qui du reste ne veulent pas qu'on aille dans une posture de coalition gagnante. Est-ce que Bokguisguis a échangé avec les autres partis de la coalition Wallo-Sénégal ? Mais effectivement, au passage, je vous dis que le président Pab Diop est par essence le coordonnateur de cette coalition, avec l'appui et l'aval, j'allais dire même les consignes du président Abdoulaye Wal, somme toute jusqu'à hier ou avant-hier, il était encore le financier, le trésorier ou du genre. Donc, il est au cœur de fait. Il ne peut ne pas échanger avec ces gens-là pour avoir été le coordonnateur. Mais je dis, si le problème se posait entre Bokguisguis et Diotna, ça aurait pu être compréhensible. Si c'était avec Andi Diop, plus ou moins. Si avec CRD, plus ou moins. Mais avec le PDS, notre allié naturel, il y a effectivement de sérieux problèmes et un gène sur lequel, très souvent, beaucoup de responsables de haute facture ne veulent même pas se prononcer parce qu'ils ne comprennent pas qu'il puisse y avoir ce problème entre deux partis libéraux qui, en réalité, partagent un grand maître qui est Abdoulaye Wal. Les autres alliés aussi se sont lésés, comme vous ? Alors là, je ne parle que pour mon parti. Vous me connaissez. Je prends toutes mes responsabilités en parlant au nom et pour le compte de Bokguisguis. Pour les autres formations, je vous laisse le soin de les interpeller, qu'ils prennent leurs responsabilités. S'ils pensent que ce qui se passe les arrange, c'est leurs responsabilités. Nous, nous avons constaté des manquements et des choses qui peuvent faire sauter la coalition. Nous les avons dit au grand jour, au grand public. Là, il fallait le dire. Nous prenons toutes nos responsabilités et laisser le soin aux autres membres de la coalition de faire autant, s'ils le veulent. Il nous reste moins de trois minutes. Dites-nous ce que vous pensez de cette affaire du trafic de passeport diplomatique qui secoue l'Assemblée nationale depuis quelque temps. La commission a donc chargé de statuer sur la demande de levée de l'immunité parlementaire des députés cités a été mis en place. À quoi vous attendez-vous aussi comme sanction ? Est-ce que ce sera fait ? Parce qu'il y en a qui sont pessimistes à ce propos. Le sentiment premier, c'est un sentiment de honte, de frustration pour le politique que je suis et que malheureusement, ceux qui ont fait ou ceux qu'on soupçonne avoir commis ces crimes ou ces délits sont plus ou moins d'une génération plus ou moins jeune. même s'ils sont de la coalition de Benobo Koyakar. Je n'ai pas compris pourquoi ils n'ont pas été attendus. Parce qu'on n'a pas besoin de lever leur humilité pour les entendre ou moins les entendre. On me disait que le temps de la justice n'est pas le temps de la politique. Et bizarrement, pour ceux qui étaient des opposants, la machine judiciaire semblait aller trop vite par rapport à ces gens-là. ce qui laisse penser d'une justice à deux vitesses et cela frustre. Maintenant, nous restons convaincus que c'est des flagrances délits. Pour moi, je peux me tromper. Et que l'Assemblée nationale n'a pas d'autre moyen que de lever leur humilité parlementaire et de laisser la justice faire son travail. L'histoire de ces passeports diplomatiques-là renseigne encore sur l'état d'esprit de la conception que nous avons de la gouvernance ou de l'état, nous roule, c'est des avantages, c'est des privilèges. Mais là, au moins, pour une dernière fois, peut-être que l'Institut Assemblée nationale en tant que tel n'est pas trop impacté parce que c'est des agissements individuels. Cela nous pousse à réfléchir sur qui doit être député, qui devons investir sur le choix du député qui devrait tous nous interpeller pour qu'au moins que ce qui nous représente à l'Assemblée soit à la hauteur de leur honorabilité pour servir au mieux notre cher Sénégal. Merci Moussa Garete, porte-parole de Boc Guizguiz. Merci la grande, tout le plaisir est pour moi. Merci.